Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier point métao de la chaîne. Donc petit point d'actualité, format court sur la chaîne qu'on développe avec PL. PL aura les points de presse le mardi et moi les points métao le jeudi. Point métao pour parler un petit peu de l'actualité compétitive et des decklists qu'on peut retrouver sur Magic Arena et dans les tournois. Voilà, chaque semaine je vous débrieferai un petit peu l'actualité. S'il y en a évidemment de qu'est-ce qui est joué, qu'est-ce qui est jouable, qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est parfait. En vous présentant des decklists, peut-être quelques techs. Et voilà, aujourd'hui on commence tout de suite, on met les pieds dans le plat, l'annonce de Wizard. Wizard a tweeté, notamment hier soir, par rapport au format standard et la sortie de Zandikar. Et notamment, j'imagine, au vu des réactions autour de la carte Omnat, magnifique fond d'écran que vous avez à l'écran. Je vais vous lire le tweet que j'ai traduit en français. Ils ont annoncé, nous suivons de près les développements du standard afin d'éviter de perturber les tournois de ce week-end. Nous avons l'intention de fournir une mise à jour sur le format en début de la semaine prochaine. Donc voilà, Wizard clairement nous dit, il faut qu'on parle. Donc lundi soir, on a sûrement une annonce, une annonce probablement un ban. C'est en tout cas ce qui est attendu au vu de cette annonce-là. Alors c'est une annonce qui divise la communauté en deux parties pour le coup. Il y a une partie de la communauté qui prouve que Omnat, en tout cas la Shell, Cobra, Fabuleux Passage, Omnat est une mécanique trop puissante qui génère trop de mana rapidement et que le deck est beaucoup trop fort. Il y a une partie de la communauté qui pense que c'est quand même très très tôt pour appeler au ban, que la communauté Twitter, entre guillemets, que Wizard est un petit peu esclave des annonces, pas des annonces mais des demandes sur Twitter et qu'on n'aimerait pas que le jeu soit défini par les gens qui râlent sur Twitter. Donc voilà, ça divise vraiment cette annonce-là. On ne sait pas vraiment quelle décision va prendre Wizard. Est-ce que c'est trop tôt pour un ban ou pas ? Moi pour vous donner mon avis, je suis plutôt pour les bannes en général. Mais je suis plutôt pour des bannes qui interviennent lorsqu'il y a une domination dans le temps et lorsqu'on a de la data sur des tournois compétitifs. En même temps, pour contrebalancer mon avis, on est dans une ère numérique. Magic Arena est un jeu numérique qui est extrêmement joué, beaucoup plus que quand on joue à Magic Papier. Et c'est un petit peu dans l'ère du temps que les choses aillent vite, très très vite. On sait que dans d'autres jeux e-sport, il y a des patchs toutes les semaines. Et peut-être que c'est à nous de nous adapter et que c'est peut-être le nouveau format, la nouvelle manière de consommer Magic avec des bannes très récurrents, des modifications de méta pour que les gens ne se lassent pas. Donc voilà, peut-être que c'est ça l'avenir de Magic Arena et qu'il faut qu'on s'y habitue. On peut trouver le meilleur deck alors que l'extension n'est quand même même pas encore sortie. Cela dit, ça serait quand même très bizarre de voir Omnat banni alors que l'extension n'est pas sortie en papier. Quand je dis Omnat, évidemment, c'est plutôt le deck Omnat parce que j'imagine que la cible de Wizard, c'est plus Euro à voir. On en reparle lundi soir. Pour cette deuxième partie de vidéo, on va parler très rapidement du Red Bull Untaped Challenge, donc le Red Bull français qui est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez vous inscrire. Attention, il n'y a que 256 places à l'heure où je parle. Il y en a quasiment 200 qui sont remplies. Mais il reste quelques places pour participer à ce tournoi. Je vous mettrai le lien en description. C'est un tournoi qui se jouera le samedi 3 octobre où la plupart des joueurs de la communauté française vont s'inscrire. 256 places. Il y a du cash price pour les 8 meilleurs. Je vous invite à vous inscrire si cela vous intéresse. Ce sera un des premiers gros tournois compétitifs avec Zandika Rising. On va maintenant s'intéresser au cas Omnat. On va switcher directement sur le jeu. Je vais vous proposer plusieurs versions. On va commencer par la version avec Terror d'Epic. Là qui est la version perf. La version que je joue et la version que je discute notamment sur le Discord perf. Je vous mettrai un lien en description si vous voulez rejoindre ce Discord de joueurs compétiteurs français. C'est accessible à tout niveau. Vous pouvez juste venir prendre de l'information, lire les discussions, participer si vous avez fait des games et donner votre avis. C'est intéressant. Cela crée de la data. Cela crée des échantillons nombreux pour pouvoir valider ou invalider certaines techniques. Là on se retrouve dans une version 4 couleurs Omnat. Le deck 4 couleurs Omnat, on vous l'a présenté en vidéo. Vous savez comment cela fonctionne. On génère du mana avec Cobra de Lotus et Omnat tout en ayant accès à Passage Merveilleux pour activer les capacités Touche Terre de nos cartes. A côté de cela on a des bonnes cartes d'interaction. On arrive à poser des landes avec notre euro et puis on joue des ultimatums qui sont extrêmement puissants. Il y a deux versions qui s'opposent actuellement. Il y a les versions Terreur d'Epic qui en soi est une carte qui n'est pas forcément très très forte mais qui sublime nos ultimatums et nous permettent de trouver des létaux, des létales. Donc de tuer l'adversaire extrêmement rapidement. Et on a des versions, notamment la version de Logan Nettles qui est AK Mr. Jabberwocky pour ceux qui le connaissent sur MTGO. Qui est un très très gros grinder qui lui joue plutôt une version Refuge de Felida. Refuge Felida c'est une carte qui à chaque fois que vous jouez un terrain, vous pouvez créer un créature 2-2 chat blanc. Et si jamais vous avez déjà un board assez large, vous pouvez au lieu de créer un token de 2, vous pouvez donner vigilance à toutes les créatures que vous contrôlez et leur mettre un marqueur plus 1 plus 1. Logan Nettles il y a quelques jours est passé top 1 du ladder avec cette version là. Et donc voilà, depuis les avis divergent. Est-ce qu'il faut jouer Terreur d'Epic ? Est-ce qu'il faut jouer Refuge du Felida ? Les versions Terreur d'Epic entre guillemets ont un plan de jeu en game 1 qui est quand même beaucoup plus écrasant parce qu'on peut gagner de nulle part avec notamment, je vous montre, je repars sur la liste Terreur, avec notamment les Terreurs d'Epic qui peuvent trouver des cartes très très impactantes comme le Géant des Haricots qui est vite très très gros avec tous les landes qu'on a sur le champ de bataille. Et en fait avec Terreur d'Epic, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez infliger la force d'une de vos créatures qui arrivent n'importe où, à n'importe quelle cible, donc aux créatures de votre adversaire ou alors typiquement directement dans sa tête. On peut trouver aussi des Kenryth qui permettent de donner piétinement à ce Géant-là. À chaque fois que vous jouez un Euro et qu'il y a Terreur d'Epic, vous mettez 6. Donc voilà, c'est vraiment un plan de jeu qui tourne autour de Terreur d'Epic. La carte devient un petit peu plus moyenne après Side parce qu'après Side, on veut rentrer beaucoup de contres, notamment pour empêcher notre adversaire de résoudre ses bonnes cartes. On veut juste des contres et des bonnes cartes. Et Terreur d'Epic du coup n'est pas une carte qui se suffit à elle-même, ce n'est pas une carte qui est très puissante toute seule. Alors que dans la version de M. Logan Nettles, qui est donc, je le répète, passé top 1 du ladder mythique avec cette liste-là, effectivement, ses ultimatums sont un petit peu moins sublimes, sont un petit peu moins magnifiques. Mais dans les games après Side, Refuge du Felidar, c'est quand même beaucoup moins mort que la Terreur d'Epic. C'est une carte qui, pour le coup, se suffit à elle-même, qui ressemble beaucoup à Field of the Dead dans le design, pour ceux qui avaient peur de la carte à l'époque et qui ne l'aimaient pas. Refuge du Felidar, ça ressemble un petit peu à ça. Ça va créer un nombre de tokens assez hallucinant avec tous les triggers landfall qu'on a. Donc voilà, à définir. Moi, personnellement, si je devais donner un avis, je pense que des dragons face à des chats, la question, elle a vite répondu pour le coup. C'est un petit peu une histoire de chaîne alimentaire, tout ça. Mais voilà, les deux versions sont quand même très intéressantes et il n'y a pas de vérité pour l'instant. Je vous invite à tester les deux pour le coup. Et je vais vous parler d'une troisième version parce que Logan Nettles, il est passé top 1 du ladder il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, qui est passé top 1 du ladder ? Et bien, c'est Masaito Masuda avec sa liste 4 couleurs Omnat Yorion. Donc une liste très très intéressante. Je vous montre très vite fait la main à base. Mais si jamais, il y aura les deck lists en description pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, lui, il a décidé de jouer du coup Yorion et d'avoir accès du coup à beaucoup plus de cartes Mendek. Notamment plus de moyens d'accélérer ses sorties avec les cultures, avec les Karyatides. Il joue des énigmes déroutantes Mendek qui sont une carte plutôt importante dans le miroir. Ça empêche votre adversaire d'exploser en mana, justement de jouer plusieurs terrains dans le même tour. Parce que l'énigme déroutante, tu demandes de les renvoyer dans sa main. Il joue quand même la version Terreur des Pics. Je pense que c'est très intéressant justement d'avoir des cartes comme Terreur des Pics à blinquer avec votre Yorion. On le rappelle, quand Yorion arrive sur le champ de bataille, vous allez pouvoir décider de blinquer, donc d'exiler toutes les cartes de votre board et de les faire revenir à la fin du tour. Si vous avez ne serait-ce que des Terreurs des Pics, des Omnats ou des géants de petits Jaricots, ça commence à faire des choses un petit peu débiles. Est-ce que c'est Masaito Masuda, est-ce que c'est le Discord Perf ou est-ce que c'est Logan Lettle qui auront raison à la fin ? On le saura lorsqu'il y aura des tournois de grande envergure. Ou alors, on le saura lundi soir, lorsque le ban tombera. Je vais aussi vous parler, maintenant qu'Omnats est fini, des petits challengers, des decklists qui apparaissent sur l'adder et qui ont plutôt un bon winrate, qui sont aussi promus par des joueurs compétitifs. Je vais commencer par Gruul Adventure, qui est une très belle decklist, qui a été mise en avant notamment par Croquis très récemment. Je me suis inspiré de sa liste et j'ai retouché 2-3 quantités, mais la liste est très très sympa. C'est une liste qui profite énormément des duels fastcard, notamment de Symbiose de Tournebois et de Impact Fracascrane. On a aussi Danger des Champs de Pique et les Mammouths de Kazandou. Donc voilà, en fait, on dirait qu'il y a très très peu de landes dans ce deck-là, mais si vous comptez les duels fastcard, il y en a quand même beaucoup au final. Ça vous permet de ne jamais faire de death, c'est-à-dire de ne pas trouver vos mana, et ça vous permet surtout, ce qui est très important pour des decks aggro, d'avoir tout le temps du gaz et d'avoir du coup des top decks de cartes actives en fin de partie. Et ça, c'est très important. Au-delà de ça, on a un plan de jeu Gruul qui est très très connu, qu'on connaissait à l'époque. Gruul Adventure, donc c'est une mécanique Adventure qui vous permet du coup de piocher des cartes lorsque vous jouez une carte Adventure avec votre tavernier de bornes murs. Et donc voilà, pour piocher des cartes, on a le Chevalier de Frange Rock qui est une bonne carte d'agression, le Géant Cracos qui gère bien les Cobra de Lotus de votre adversaire, et la Bête Frappée d'Amour qui met des immenses patates. Si tant est que vous avez créé un jeton 1-1, ou alors que vous avez un tavernier de bornes murs sur le champ de bataille. A côté de ça, l'agression est soutenue par Bête de Quête Taille Brèze, qui est le plan de jeu principal pour battre les 4C Omnath. Pour le coup, 4 couleurs Omnath, ça fait des choses très très débiles de manière proactive, mais ça ne respecte pas très très bien les créatures sur lesquelles on aurait posé une Taille Brèze pour aller mettre des points. Donc decklist à creuser, vraiment sympathique, on a tout le temps l'impression d'ouvrir des bonnes mains de départ. Ça nous demande très rarement de mouliganer parce qu'on a tout le temps notre bon compte de land, et puis on pioche beaucoup de cartes actives en late game. Donc vraiment, à creuser pour l'instant, c'est assez satisfaisant de jouer à cette liste-là. Et en plus, on a beaucoup de respect aux decks Omnath, notamment dans le side, et aussi avec les dangers des champs de pique qui tuent les Cobra de nos adversaires. Une autre liste que je vais vous présenter. Alors plus, ça c'est plutôt un archétype, il n'y a pas de liste consensus. Là, je vous présente ma liste, celle que j'ai buildée et avec laquelle j'ai un petit peu joué en ladder mythique. Ça prend en compte énormément 4 couleurs Omnath, forcément. Donc on joue beaucoup d'interactions, beaucoup de contres et beaucoup de défauts. On défausse les ultimatums, on tue les Omnaths, on essaye de contrer les Euros. Et ça se passe plutôt pas mal. Voilà, c'est un plan de jeu vraiment d'Imir qui se plage du vert pour l'excellente carte qu'est Euro. À côté de ça, on a des dispersions d'essence parce que ça compte les Kenrit, les Omnaths, même les Cobra de Lotus si jamais vous avez commencé, notamment. Ensuite, on joue pas mal d'interactions, de la défausse. Des moyens de clean le board avec notre Hugin et les événements d'extinction. Et puis à côté de ça, Ashiok et Tifon de requin pour aller tuer. Une petite carte à tester que moi j'apprécie particulièrement, effacement selon Ashiok. Si vous contrez un ultimatum ou un Omnath, votre adversaire n'aura plus le droit de les rejouer. Il y en a un deuxième dans le side. Après, le reste du side est dédié au mirror de contrôle et aux agros avec des interactions de plus et des gargarottes. C'est probablement une piste à explorer. Les meilleurs deck lists n'ont probablement pas été trouvés. Mais ça reste assez fonctionnel. Il y a un deck Sultai qui ressemblait plus ou moins à ça, qui a gagné un MTJO Challenge. Et on sait que le niveau sur MTJO est plutôt élevé. Donc voilà, à creuser aussi pour les challengers. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à me faire des retours dans les commentaires. Si ce format vous plaît, comment est-ce que je pourrais l'améliorer ? Prendre peut-être en compte vos avis. S'il y a des deck lists qui vous plaisent, n'hésitez pas à nous demander. On pourra les présenter en tant que deck tech. Et puis voilà, surtout n'oubliez pas les gars, Magic, ce n'est que de la belle magie.